C'est un plaisir pour moi de recevoir l'Université Howard de Washington DC sous la roulette du docteur Gladys Francis. C'est un partenariat que nous avons mis en place depuis février 2023. Mettre en place cette passerelle culturelle, sportive, sur l'enseignement, permettre à nos jeunes de pouvoir côtoyer les jeunes à l'Université d'Ouble du Centre. Notre Walloupéenne actuellement, le Royenne de l'Université de la 1066, pour moi c'est un plus pour les jeunes Walloupéennes. Cette lettre d'intention marque notre décision d'avoir des collaborations dans le milieu de la recherche, des mobilités étudiantes bilatérales, ici en Guadeloupe vers Howard et d'Ouward vers la Guadeloupe. On a créé cette journée soudée, une journée d'éducation avec Howard University et le conseil régional de la Guadeloupe. Nous avons plus de 200-250 lycéens qui sont venus avec nous, ils nous viennent de partout. Je suis arrivée avec une cinquantaine de personnes de Howard, d'une équipe exécutive et une quarantaine d'étudiants ambassadeurs de l'Université, parce qu'en fait on voulait venir vraiment en montrant un geste fort, en disant qu'on est là, et que cette collaboration, ce n'est pas une collaboration juste sur papier. Nous sommes à la rue de l'Université de Howard, et je trouve que c'est vraiment une opportunité pour moi, en tant que jeune, j'ai seulement 17 ans et je suis déjà en train de réfléchir à mon plan, mes études, et j'ai toujours été passionnée par la culture américaine. On est très contents de les accueillir parce que nous-mêmes, au cours de notre cursus, on est amenés à devoir faire des stages dans des entreprises, voire faire un stage de 4 mois à l'étranger, donc dans des pays qui ne sont pas francophones, pour justement découvrir la culture et les différentes façons de travailler des différentes entreprises. Nous avons signé aujourd'hui cette convention avec l'Université de Howard, et nous continuons à travailler pour les jeunes voies d'opéens. C'est une manière aussi, comme je le dis, de changer d'avenir. Nous le faisons déjà avec beaucoup de jeunes qui sont accompagnés par la région pour pouvoir faire leurs études de haut niveau. Nous avons chez nous beaucoup de jeunes talents, et comme je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada